Le gouvernement de Boris Johnson a récemment assoupli les conditions d'entrée en Angleterre pour les voyageurs européens doublement vaccinés à l'exception de ceux venant de France. Un véritable casse-tête donc pour les Britanniques voulant rentrer dans leur pays entre multiplication de tests très chers et surtout quarantaine imposée à l'arrivée. Reportage à l'aéroport de Limoges-Belgarde où d'habitude l'été on se croirait à Londres. Colline Rongère et Jean-Marie Arnal. Calme plat à l'aéroport de Limoges avant le départ pour Manchester. Seuls 35 des 150 places de ce vol seront occupées. Une baisse de fréquentation due aux mesures imposées par l'Angleterre. Des mesures injustifiées pour certains voyageurs. La politique entre la France et la Grande-Bretagne nous dit vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. C'est fou. C'est de la politique, pas de la science, mais de la politique. Des tests PCR obligatoires avant le départ de France puis au deuxième et huitième jour de quarantaine et des centaines d'euros à dépenser sans remboursement. Le prix à payer pour retrouver ses proches et son pays que certains britanniques finissent par accepter. Ça fait à peu près un an que je n'ai pas vu ma famille. Même si ça aurait coûté beaucoup plus cher, je l'aurais payé. C'est juste un coup. C'est douleur. C'est difficile car nous sommes doublement vaccinés. Nous venons de faire un test et nous savons que nous allons bien. Mais la règle, c'est de s'isoler. Donc, c'est ce que nous allons faire. S'isoler, ce couple de britanniques le fait chaque été dans sa maison de campagne avec ses trois enfants. Mais cette année a un goût amer. Malgré les sollicitations auprès du consulat, une de leurs filles a dû rester en Angleterre. Une situation incompréhensible pour le couple. Je pense que la France est maltraitée par le Royaume-Uni. C'est injustifié. Je comprends que nous devions arrêter le Covid. Je comprends que nous ayons besoin de la vaccination. Mais je ne comprends pas les différentes mesures concernant la France en comparaison avec l'Espagne et le Portugal. Ça ne me semble pas logique. L'ambassade britannique en France annonce déjà un isolement rallongé de quatre jours à partir du 15 août. De nouvelles mesures devraient être dévoilées par le gouvernement Johnson lundi prochain.